Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est LaSource. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo en vous montrant 5 astuces sur le jeu blog post. Alors on va commencer tout de suite avec la première astuce. Alors une fois que vous êtes en game, je vais aller dans cette game. Voilà. Et que vous allez tirer plusieurs balles et que là vous voulez recharger votre arme. Quand vous appuyez sur R, vous voyez qu'il y a une petite barre grise juste en bas au niveau du temps de rechargement. Je vais vous montrer une petite astuce sympa. Alors attendez, voilà. Je recharge et là j'appuie sur R au moment où le temps de rechargement passe sur la barre grise. Et ça me permet de recharger l'arme beaucoup plus rapidement que d'habitude. Par exemple, regardez, là ça va avoir, on va compter 1, 2, 3, 3 secondes. Et là je tire et là 1 à 1 seconde. Donc voilà, vous pouvez gagner un temps assez précieux. Si vous êtes par exemple en plein fight, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite la deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est concernant les viseurs. Il y a plusieurs personnes qui m'envoient des messages sur Steam et qui me disent, le jeu est super bien, mais le problème c'est qu'on ne peut pas viser avec les armes. Alors si vous pouvez utiliser des viseurs sur vos armes, il suffit d'aller dans votre inventaire et de cliquer sur l'arme à laquelle vous voulez jouer. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur view. Et là vous allez avoir plusieurs viseurs qui vont se débloquer en fonction du level de l'arme. Alors pour monter un level d'arme, il faut faire 100 kills. L'ample avec cette arme qui est level 1, j'ai fait 0 kills. Si je fais par exemple 200 kills, je vais débloquer ce viseur. Là, 400 kills ce viseur, 600 kills ce viseur, 1000 kills ce viseur et 2000 kills ce viseur. Alors si vous regardez sur cette arme, là elle est level 71, j'ai fait 7000 kills avec cette arme. Donc j'ai débloqué tous les viseurs possibles. Donc voilà, vous avez juste à cliquer dessus, ça va vous l'équiper automatiquement in-game. Donc je vais vous montrer par exemple à quoi ça ressemble. Voilà, là c'est une lunette de sniper qui peut être vraiment utile pour jouer à longue distance. Voilà. Donc voilà, on se retrouve pour la troisième astuce. Alors pour la troisième astuce, c'est très simple. Vous allez devoir vous rendre sur le lien que j'ai mis en description. Alors ce lien va vous ramener ici, sur les consoles, les commandes consoles du jeu. Par exemple, vous allez avoir plusieurs commandes que vous allez pouvoir mettre sur le jeu. Comme par exemple celle-là qui va vous permettre de voir le nombre de FPS et le nombre de ping que vous avez in-game. Ensuite vous allez avoir par exemple cette commande qui va vous permettre de changer l'endroit pour votre arme. Si vous la voulez à gauche, si vous la voulez à droite, par défaut elle est à droite l'arme. Du coup je vais vous montrer par exemple avec cette commande, vous allez faire copier. Vous allez copier juste le 1, pas le 0. Le 0 ce sera pour l'enlever et le remettre par défaut. Donc vous allez vous rendre dans une partie. Par exemple ici. Moi j'ai eu un petit problème. Quand j'appuie sur F9 en fait ça coupe le REC. Du coup voilà. Du coup, ah non, pardon F10. Du coup vous allez appuyer sur la touche F10. Ça va vous faire apparaître une petite fenêtre de commande. Ensuite vous allez faire un CTRL V. Vous allez appuyer sur F1, sur entrée pardon. Oups, attendez que j'ai fait, j'ai peut-être dû mettre un espace. Voilà, hello, voilà. Vous enlevez l'espace. Et là vous allez avoir l'arme à gauche. Bon là je ne peux pas appuyer sur F9 sinon ça va encore me l'enlever. Et voilà, ça vous met l'arme de ce côté. Donc attendez, je vais quitter. Voilà, on va attendre dans le guide. Ensuite vous pouvez modifier aussi le sens de rotation du soleil dans la map. Ça, mon perso je m'en fous un peu. Ça je sais. Ça c'est pour les maps éditeurs. Je sais ce que je suis créé après. Ça c'est pour ensuite voir les FPS. Modifier la sensibilité. Le zoom de l'arme. Je pense que ça correspond au FOV. Je n'ai pas essayé. Ensuite vous allez pouvoir faire kit pour fermer le jeu. Ça c'est pour... Ça je ne sais pas. Attendez, on va voir. J'ai du mal à couper et coller. Voilà. Voilà. Je ne vois pas. La diff... Ah c'est pour la map. D'accord. C'est pour la mini-map. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a pour voir l'arme et ne pas voir l'arme. Ça, ça peut être bien si vous êtes en partie privée. Vous pouvez faire des petits screens pour vos miniatures. Des choses comme ça. Vous pouvez aussi désactiver le soleil. Et après les autres, voilà. Après les autres, on s'en fout. C'est des trucs pas importants. Donc voilà. On se retrouve maintenant pour l'artuce numéro 4. Maintenant pour l'artuce numéro 4, je vous mettrai aussi le lien en description. C'est un récapitulatif de tous les statistiques de toutes les armes du jeu. C'est un joueur qui l'a fait. Il s'appelle Evil Pasta. Il a vraiment bien détaillé. Il a mis tous les dégâts, le recul, la distance, le nombre de balles, la vitesse à laquelle l'arme tire, les damages, etc. De toutes les armes. Bon, il me manque, il me semble, une ou deux. Une ou deux armes. Mais majoritairement, elles y sont toutes. Il y a vraiment tous les screens qu'il faut. Comme ça, au moins, avant d'acheter n'importe quelle arme, vous pouvez vous renseigner juste avant. Il a aussi mis les viseurs. Il n'y a pas que les armes, il y a les couteaux, les viseurs. Les équipements. Il a mis tous les viseurs. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant si vous ne savez pas quelle arme acheter pour le moment. Du coup, c'est vraiment pas mal. Maintenant, pour l'astuce numéro 5. Alors, pour l'astuce numéro 5, c'est très simple. Vous allez vous rendre dans les réglages. Vous allez aller tout en bas dans Game. Et vous allez cliquer sur Developer Mode Enable. Donc cliquez sur Sauvegarder. Et ensuite, en bas, vous allez avoir des petites catégories qui vont s'afficher. Du coup, vous allez par exemple cliquer sur Skin Editor. Une nouveau skin. Là, par exemple, vous allez choisir, je ne sais pas moi, la... Bon, on va mettre l'AK-47. Vous allez cliquer sur Create. Et là, vous allez tomber sur une AK-47 qui sera en gros en 3D. Là, vous allez pouvoir personnaliser les couleurs, par exemple. Comme ceci. Vous allez pouvoir changer le skin de l'arme que vous désirez. Et ensuite, vous allez pouvoir le proposer au créateur du jeu. Dans la section sur Steam, elle s'appelle Discussion Générale, je crois. Vous allez pouvoir vous rendre dans cette catégorie et proposer vos skins. Et si les skins sont bien faits et que les développeurs l'approuvent, il sera mis ensuite en jeu. Du coup, c'est plutôt sympa. Ça montre que les développeurs sont proches de leur communauté et essayent de mettre en avant le travail des autres joueurs. Du coup, ça fait super gentil. Du coup, vous avez plusieurs méthodes aussi. Du coup, attendez. Oui, voilà. Vous avez aussi un Render View. Alors ça, je n'ai pas vraiment compris comment ça fonctionnait à 100%. Par exemple, vous allez pouvoir mettre, je ne sais pas, un char. Voilà. Vous cliquez sur Spawn. Là, vous allez avoir un petit perso qui va apparaître. Vous allez pouvoir ensuite... Full, comment ça ne marche pas. Vous allez ensuite pouvoir lui mettre, par exemple, un fond vert. Pour ensuite pouvoir faire des miniatures avec ou des photos. Enfin, ce que vous voulez. Du coup, c'est vraiment sympa. On peut personnaliser son personnage. On peut personnaliser son personnage, par exemple, en lui changeant la couleur de ses yeux. En lui changeant la barbe, etc. Là, j'ai fait un peu de la merde. Là, je les ai superposés. Mais en gros, vous avez compris. Ça, c'est compliqué à prendre en main. Parce que pour l'instant, je n'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Q, ça ne veut pas. Q, ça ne veut pas. Qui, ça ne veut pas. J'aimerais bien pouvoir le mettre en plein écran. Je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Par exemple, on va faire ça. C'est pas une... Ah, voilà. Bon, lui, du coup, j'ai réussi à le faire arriver. Du coup, on peut lui bouger les bras, par exemple. On peut vraiment tout faire avec le perso, histoire de... Ça peut faire penser un peu à un rig sur Cinéma 4D. On peut le personnaliser, le modifier, lui faire donner des mouvements, etc. Du coup, c'est plutôt sympa. Du coup, voilà. C'était la dernière astuce sur le jeu Blogpost. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Et je ferai peut-être sûrement une autre vidéo avec des astuces si je trouve des nouveautés sur le jeu. Je vous souhaite une bonne journée.